Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on va faire le test du Xperia X8, c'est un smartphone d'entrée de gamme de Sony Ericsson, un smartphone entièrement plastique, qui a un écran 3 pouces, les dimensions sont les suivantes, 99mm de longueur, 54mm de largeur et 15mm d'épaisseur, donc en quelque sorte il est un peu épais. Pour l'écran, comme j'ai dit, c'est un écran 3 pouces, TFT, 16 millions de couleurs, de résolution 320, 480 pixels, donc de 292 ppi. Pour ce qui on a un capteur de luminosité, une baffe bien sûr, 3 boutons physiques, retour, home et menu, comme sur les autres smartphones. De côté on a les boutons de volume, un bouton d'appareil photo qu'on trouve rarement sur les smartphones d'aujourd'hui, c'est un point positif en quelque sorte. Dans le haut, on trouve une prise jack 3.5 pour les écouteurs et une sortie USB. Par ici, il n'y a rien. Sur le dos, on trouve un appareil photo 3 mégapixels, pas de flash et une baffe. Après ouverture, on trouve bien sûr le boîtier, je tiens un signal qu'il est offert avec deux caches de couleurs différentes. A l'intérieur, on trouve donc une batterie 1200 mAh, une carte mémoire offerte et un port SIM. Des boutons bien sûr. Je tiens à dire que la batterie tient 4,8 heures en communication 2G, 5,7 heures en communication 3G et en veille, il tient 18,6 jours en 2G et 19,8 jours en 3G. Donc après l'allumage, ben moi j'ai testé ce téléphone, je trouve que le démarrage du téléphone est un peu très long. Enfin, ça prend quelques secondes, de 30 secondes à 40 secondes. Un système de déverrouillage qui ressemble un peu à celui de l'iPhone, donc voilà, pratique. A l'entrée, ce thème, je précise que ce thème n'est pas celui qui est installé d'origine sur le smartphone, mais il se ressemble. Donc pour la version Android, c'est une version 2.1, Android éclair. Nous allons voir maintenant. Voilà. Comme vous le remarquez, c'est une version 2.1 qui n'est malheureusement pas possible de faire une mise à jour. Sonia X1 n'a pas engagé de mise à jour pour ce smartphone. Donc, à l'interface, on trouve une messagerie. Une messagerie en bulles qui est très pratique, je trouve. Un clavier intégré. Et bien sûr, on peut installer d'autres claviers. Donc, comme j'ai dit, des contacts, système de contacts qui est pratique, qu'on trouve souvent sur les autres smartphones. On peut déplacer avec des lettres. On peut ajouter aux favoris, comme vous le voyez. Aussi, pour composer des numéros et le journal d'appel. Voilà. C'est très pratique et c'est très synchronisé, je trouve. Donc, je trouve que ce smartphone est assez fluide. Voilà. Même si on a installé plein de widgets et d'applications comme un raccourci. Voilà. On voit les possibilités de déplacer le widget sur l'écran. De supprimer carrément. Voilà. D'ajouter des widgets, des raccourcis, des dossiers, des fonds d'écran. Voilà. On passe aux emails. Je trouve que l'interface des emails est assez bonne. Voilà. Il est très bon. Possibilité de synchronisation avec le système intégré. Voilà. Voilà. Je trouve qu'il est assez bon. Un lecteur musique que vous allez voir avec un rendu de son qui est pas mal pour un smartphone d'entrée de gamme. Voilà. Un rendu qui est un peu parfait. Voilà. Une interface standard, artiste, les favoris, la liste de lecture, etc. Voilà. Ce smartphone a une capacité de 128 MHz de mémoire interne, une RAM de 256 MHz, un processeur Calcom MS7227, une vitesse d'horloge de 600 MHz. Je trouve que c'est assez bien pour un smartphone d'entrée de gamme. Pour ce qui est de la connectivité, ce smartphone est équipé de l'A3G, bien sûr. Connexion Wi-Fi et GPS. On va voir. Activité. Voilà. Wi-Fi, Bluetooth, bien sûr. Et connexion 3G. Pour ce qui est de la fluidité de navigation, je trouve qu'elle est assez bien. On va vérifier tout de suite. Voici la connexion. Je trouve qu'il est un peu long. Voilà. Il est pratiquement long. Mais pour un téléphone d'entrée de gamme, comme je viens de le dire, il est assez bien. On a ici Need for Speed Shift. Ce n'est pas le dernier jeu. Ce n'est pas Asphalt 8, bien sûr. Mais il est assez bon. Bien sûr, on peut guider juste en penchant notre téléphone. Voilà. Pour ce qui est de la qualité d'image et la fréquence de rafraîchissement, je trouve qu'il est bien. Pas de lag, pas de bug. Voilà. Pour ce qui est du test BenMarket, il est impossible de l'installer sur cette version d'Android. Comme vous allez voir. Ce qui est bien dommage parce que BenMarket, c'est plutôt l'application la plus utilisée dans les tests mobiles. Erreur d'analyse. Même BenMarket 3D pour les tests 3D. Voilà. Vous allez voir. Je ne sais pas où elle est, mais bon, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Ce qui est dommage parce qu'en effet, BenMarket vous offre des vraies capacités du smartphone. Donc, on procède au test appareil photo. Appareil photo 3 mégapixels. Pas de appareil photo faciale. Donc, on va sur l'interface. Interface. Voilà. Avec le bouton de déclenchement rapide. C'est assez bon. Interface qui est standard. Ça ne donne pas beaucoup de choix et d'options. Donc, avec un mode auto, neige et mer, sport et coucher de soleil. Capuscule. Voilà. Le menu de photos et d'images qui est standard. Avec possibilité de suppression et d'envoi direct ou d'associer un contact. Donc, pour la qualité, je trouve qu'elle est assez bonne en lumière de journée. Voilà. Et un peu médiocre la nuit. Pour un smartphone d'entrée de gamme, c'est assez bien. Donc, pour la vidéo, elle firme en 360p. Qui est pas mal. Voilà. Avec une interface très simplifiée. Pas beaucoup d'options et autres. Mais possibilité d'installer d'autres applications qui permettent de donner plus de choix et d'options. Voilà. Donc, pour la qualité de la vidéo de l'image, vous aurez dans la description des échantillons. Comme ça, vous saurez exactement est-ce qu'elle est bonne selon votre choix. Voilà. Donc, je vais donner mon avis. Oui. J'ai utilisé ce smartphone pendant 6 mois. Peut-être plus. Je le trouve assez bien. Peut-être que ses points faibles sont un écran petit. Sa rampe qui est limitée. Donc, pas possibilité d'installer des applications assez grandes. Voilà. La version d'Android qui n'est pas mise à jour. Donc, il est bloqué sur 2.1 malheureusement. Les points forts de ce smartphone, c'est son design. Son écran qui tend vers le HD avec des couleurs très claires, des contrastes assez bons. Voilà. Le prix qui coûtait à l'époque 15 000 dinars. Et maintenant, ça doit coûter autour d'un million comme ça. 10 000 dinars. Voilà. L'appareil photo qu'on peut classer qu'il est assez bon durant la journée, mais pas trop conseillé durant la nuit. Donc, si on doit classer ce smartphone d'entrée de gamme avec les autres et le comparer, je dirais qu'il est assez bon. Surtout avec son prix qui est alléchant. Voilà. Donc, merci de voir ce test pour notre smartphone Xperia X8. J'espère que ça vous a plu. Et au prochain test, Inchallah. Merci.